Comment s'équiper, comment s'habiller quand on fait du vélo et combien est-ce que ça coûte ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo spéciale et nous allons commencer une nouvelle série. Et dans cette vidéo-ci, on va aller se servir, comme vous pouvez le voir ici, chez Decathlon. Bonjour, bienvenue sur Cyclism Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo. Merci de votre soutien, merci de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Et lorsque vous le faites, surtout, pensez bien à activer les notifications. C'est ce qui vous permettra de recevoir, d'être prévenu de la mise en ligne des prochaines vidéos. Elles sont nombreuses, beaucoup de conseils. Je parle d'entraînement, de course, de nutrition, de diététique, de matériel et puis aussi d'équipement et de maillot. Mais pas que des maillots, vous allez voir. Donc on va aller aujourd'hui, nouvelle série en cette période de solde, on va aller chez Decathlon. Et je précise que je ne suis pas du tout sponsorisé. C'est pour ça que je vais vous parler de mon expérience chez Decathlon. Parce que j'ai des maillots et des cuissards Decathlon. J'ai un casque aussi, le casque Van Rissell. Et non, je n'ai pas les lunettes. Donc, Decathlon, je connais bien. J'ai même des chambres à air, d'ailleurs. Donc c'est une marque que je connais bien. Je connais ses qualités et je connais aussi ses défauts. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Et puis on va voir aussi combien est-ce que ça coûte de s'habiller, de s'équiper quand on fait du vélo. Maillot, y compris en période de solde. Est-ce qu'on a un gros avantage à acheter en période de solde, oui ou non ? On commence tout de suite avec la première chose à laquelle on pense forcément. Le maillot, même si on devrait peut-être penser d'abord au cuissard. Alors, le maillot, ils ont sorti une marque il y a quelques années. C'est la marque Van Rissell pour la bonne prononciation. Il y a quelques temps encore, je vous confie que je disais Van Rissell. Mais bon, apparemment, il faut dire Van Rissell. Donc je vais essayer de dire Van Rissell pendant toute la vidéo. Veuillez m'excuser si parfois je dis Van Rissell. Comme je pense la plupart des gens et des pratiquants de vélo. Donc, la marque, comme vous le voyez tout de suite, on voit tous ses maillots. Alors, tous ces maillots-là sont ceux qui sont disponibles en taille. Mais je voudrais vous montrer un maillot qui est le mien d'ailleurs. Il est à 25 euros ici. Malheureusement, il n'est plus dans ma taille S. Il n'est même plus que disponible en 7 exemplaires à l'heure où je tourne la vidéo. J'espère qu'ils seront encore disponibles quand vous regarderez, quand vous visionnerez cette vidéo. dans la taille 2XL. Pourquoi est-ce que je voulais absolument vous montrer ce maillot ? Parce que je vais vous dire les défauts de ce maillot après. Mais la qualité de ce maillot, ou plutôt les avantages, c'est cette trouvaille de Van Rissell. Regardez, il a plus que trois poches derrière. Là, ce que vous voyez ici, c'est une poche aussi. C'est une poche de déchets pour mettre ses déchets. Donc, on glisse ses déchets ici. Il a une poche zippée. Il a trois poches derrière. Et puis, il en a une quatrième. Attention, moi, je croyais qu'il avait cinq poches. Pas du tout. Là, vous voyez une petite accroche pour que la poche tienne bien. Et il faut qu'elle tienne bien. Car ici, c'est une poche entière. Donc, vous avez quatre poches dans le dos. Plus une poche de chaque côté. Ça fait cinq poches. Une poche pour mettre ses déchets. Plus la poche zippée. Et sachez, franchement, que cette trouvaille-là de Décathlon, elle est géniale. Et j'espère qu'ils vont la refaire. Je ne sais pas s'ils vont continuer comme ça ou non. J'ai un gros doute. Parce qu'apparemment, ils ont sorti des nouveaux maillots. Alors, on va juste... Hop. Voir une chose. Gamme Endurance Racer. Alors, est-ce que la gamme Endurance Racer va rester chez Décathlon et chez Van Rissell ? Ou est-ce qu'ils vont la mettre ailleurs ? Je ne sais pas. Mais, pour moi, ces poches-là, franchement, c'est génial. Le désavantage de ce maillot... On fera après une comparaison. Je ferai une vidéo spéciale de désavantage. Je me sers aussi chez Siroco. Et puis, j'ai mon maillot également de chez Rosti. Mon maillot d'AG2R La Mondiale, Vivons Vélo. Puisque, comme vous le savez, je suis ambassadeur Vivons Vélo chez AG2R La Mondiale. Le désavantage de ce maillot Van Rissell, quand on a mis les autres maillots, il faut mettre les autres maillots pour le savoir. Sinon, on ne le saura pas. C'est qu'il tient plus chaud qu'un maillot Siroco ou qu'un maillot Rosti. Rosti fourni, donc, AG2R Citroën Team. Voilà, donc, c'est vrai qu'on sent qu'il est fait en une matière un peu bizarre. Je crois que c'est du recyclage. Bon, on ne va pas vérifier. Composition, oui, allez. Polyester, elastane, emplacement polyester. D'accord, bon, j'ai peut-être dit des bêtises. Il n'est pas fait avec du recyclage. Oui, c'est ça que j'avais vu. Peu importe, je vous laisse aller voir. Sachez que vous pouvez donc vous habiller en dépensant seulement 25 euros et que franchement, vous avez un maillot. Vous pouvez même faire des courses ou des cyclosportives. Alors, si vous faites des courses, vous mettrez bien sûr votre maillot du club, mais vous pourriez courir avec ce maillot. Moi-même, je pourrais faire des everestings avec ce maillot. Ça ne me dérangerait absolument pas. Et pour l'entraînement, encore une fois, avec ces 4 poches dans le dos, plus ces... Alors, ça ne veut pas... Hop, voilà. Donc, ça, cette trouvaille-là, 1, 2, 3 poches verticales, une poche à l'horizontale, ça fait 4 poches dans le dos, plus la poche zippée. Et surtout, pour mettre ces déchets, pour moi, ça, c'est franchement, Décathlon et Van Rissell. Bravo ! S'il vous plaît, refaites-nous un maillot comme ça. En revanche, ce maillot tient chaud et lors des fortes chaleurs, on le sent. Alors, bon, on peut encore, selon la taille que l'on fait, je dis bien la taille, car il n'en reste plus qu'une, s'habille avec 25 euros. Sinon, pour le maillot, on va devoir dépenser entre 50 et 85 euros. C'est ça qui me fait un peu peur chez Décathlon, c'est que je vois les nouveaux... Alors, tiens, il y a un nouveau maillot, là. C'est qu'ils ont vraiment augmenté. Ce maillot-là, il me rappelle le maillot de l'équipe de France, il vient de sortir chez Décathlon. Vous le voyez, tous ces maillots ont des manches très longues, sauf celui-ci, à 15 euros maintenant. Mais bon, vous vous doutez bien que s'il est à 15 euros, c'est parce qu'il est presque en rupture de stock. Donc, renseignez-vous bien avec le magasin. Je ne connais pas ce maillot, je ne l'ai jamais mis. Je ne l'ai jamais utilisé, je ne l'ai jamais acheté. Mais quand je vois... Alors, sur cette photo, ça ne se voit peut-être pas. Voilà, quand je vois ça, moi, j'appréciais franchement les maillots. Depuis que je fais du vélo, d'ailleurs, et bien avant, que l'on arrive à cette époque-là, pendant plus de 15 ans, j'ai fait du vélo avec des maillots, enfin, sans cette mode de manche très très courte, enfin, pardon, sans la mode des maillots manches longues, manches à mi-bras, je cherchais déjà à l'époque à avoir les manches les plus courtes possibles. Donc, ce maillot-là, moi, l'avantage que je vois, c'est la longueur de ses manches, maintenant. Bon, ben, voilà. Il n'existe plus. Est-ce qu'ils vont le refaire ? C'est plutôt un maillot pour ceux qui qui ne courent pas, je pense, car maintenant, on recherche aérodynamique. Bon. Après, il est simple. Ça, ça, il manque de poche. C'est dommage qu'il n'ait pas cette trouvaille. En rouge, le rouge est visible aussi. Il n'y en a pas. En bleu, il en reste très peu. Un en taille L. Je précise, je crois que je l'ai fait déjà. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et comme elle n'est pas sponsorisée, hop, maillot Van Rissell, regardez, moi, c'est ça qui m'inquiète. 90 euros, payer 90 euros pour avoir un maillot noir. Franchement, à quoi cela sert-il couleur. Ici. Couleur noire. Pourquoi sortir ? Alors, il est déjà en rupture de stock, alors qu'il me semble qu'il est nouveau parce que je ne l'avais jamais vu. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me le dire. Rupture de stock, ça veut dire que certaines personnes se sont ruées dessus. Pourquoi mettez-vous un maillot noir ? Expliquez-moi. On ne vous voit pas. Enfin, la sécurité, les coureurs cyclistes, les équipes, les sponsors, obligent les équipes, leurs équipes professionnelles à faire des maillots, à changer la couleur des maillots. vous prenez, vous prenez par exemple, Ineos, il court avec des maillots oranges. S'il pouvait courir avec la... Voilà, donc, il n'a que trois poches plus... Voilà, donc, ça, c'est classique, trois poches, maillot, pardon, poches zippées. Donc, moi, ce que je constate, c'est que les équipes professionnelles qui ont des sponsors qui injectent des millions, des dizaines de millions d'euros, changent la couleur de leurs maillots pour leurs coureurs cyclistes à l'entraînement. Arkea Simpsic, ils ont des maillots jaunes fluo. Ineos, ils ont des maillots orange fluo. Et là, vous avez Decathlon qui vous fait une nouvelle collection, Van Rissell, et 90 euros, c'est le maillot le plus cher de la gamme Van Rissell. Regardez, maillot Van Rissell, c'est-à-dire que même le maillot de l'équipe Cofidis, il fait 85 euros. Et là, vous avez 90 euros et il est déjà en rupture de stock. Et c'est un maillot, c'est un maillot noir. Donc, c'est un maillot qui n'est pas du tout sécuritaire. Sécurité, sécuritaire. Voilà, c'est... Enfin, pourquoi s'habiller en noir ? Enfin, moi, je n'ai pas la réponse. Alors, le vieux maillot Van Rissell pour 50 euros. Bon, si comme moi, vous faites S, vous ne pourrez pas. Alors, moi, ce que je n'aime pas, c'est quand on voit écrit en gros Van Rissell. Voilà. Je n'aime pas porter des maillots. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de ça. Mais moi, je... Van Rissell écrit en gros comme ça, non. Alors, si vous êtes fan de l'équipe Cofidis, là, vous avez le maillot de l'équipe Cofidis, qui n'est pas celui porté sur le Tour de France, d'ailleurs. mais bon, il est à 50 euros. maillot vélo route racer, 50 euros. Voilà. Donc là, vous payez 50 euros, vous avez plus de chances d'être vu qu'avec la version en noir. aussi une autre version en noir à 50 euros. Maillot jaune, rupture de stock pour ma taille. ML, pas encore. Donc ça, en revanche, ça, je vous le recommande. Bon, moi, personnellement, je ne l'ai pas, mais ce que je veux dire, c'est que cette couleur-là, après, je ne dis pas que je m'entraîne forcément en jaune fluo, mais... et là, vous avez sur le côté les deux poches. Donc, vous n'avez que trois poches dans le dos plus la poche zippée, mais vous avez les deux poches apparemment sur les côtés, les deux poches pour mettre vos déchets. Alors, vous ne pouvez pas forcément mettre que vos déchets, mais ça, c'est une très bonne trouvaille. Bon, dans ma taille, il y a une rupture de stock et après, dans cette couleur. Bon, alors, il est à 50 euros, le maillot cofilis aussi, l'ancienne version. Vous voyez, on peut encore, selon sa taille, alors, en S, cofilis, en S, en noir, mais moi, je ne le mettrais pas. Donc, donc, chez Decathlon, dans toutes les tailles, pour le moment, on ne peut pas s'habiller à 50 euros et ça, je trouve regrettable. Ça, c'est vraiment regrettable. Voilà, ça, je vous le dis. Il y a un maillot qui me plaît beaucoup, c'est celui-ci. Alors, les manches sont très très longues, bien sûr, mais bon, cette année, j'ai arrêté de retrousser les manches. Jusqu'à l'année dernière, je retroussais les manches en entraînement pour le bronzage parce que je trouve que le bronzage, aujourd'hui, il est affreux avec ces manches qui tombent jusqu'au coude. Et bon, cette année, j'ai entre guillemets baissé les bras. Bon, ça, ça vient de sortir quand même. Alors, 85 euros, il n'y en a plus que 8 en taille S. Après, il faut voir bien sûr en fonction des magasins. pour les magasins, savoir qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut ? Est-ce le stock est prêt ? Voilà. Alors, il faut renseigner d'abord votre taille et après, vous choisissez le magasin. Par exemple, 75, 75 000. Boum. Hop, si je fais ça, non. Bon, indisponible. Voilà. Par exemple, j'ai pris Paris parce que c'est la capitale. Donc, ce maillot très beau, il me rappelle le maillot de l'équipe de France de cyclisme sur route qui vient de sortir donc pour les Jeux 2024 et derrière, il n'est pas, il n'y a pas la marinière. Donc, j'aime bien aussi ce côté. Enfin, moi, je trouve ce maillot magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Il coûte 85 euros après, c'est vrai pour l'entraînement. comme vous pouvez le voir, il n'y a que trois poches, un poche classique. Bon, j'ai un maillot siroco, il n'y a que trois poches aussi. Alors, est-ce qu'il tient un chaud ou non, je ne sais pas. Mais enfin, ce que je vois, c'est que chez Decathlon, on s'habille plutôt pour 85 euros que pour 50. après, les cuissards. Alors, là aussi, cuissards Van Riesel. Hop. Alors. Je ferai une autre vidéo. on va faire, pour faire simple, une vidéo uniquement pour les hommes. Donc là, je regarde, c'est vrai, pour l'été, mais après, regardez, vous avez même ce collant. 70 euros pour l'hiver. Ah ben ça, c'est pour les femmes en plus. Bon, alors je dis que je vais faire une vidéo homme et une vidéo femme et puis finalement, on traite les deux. Alors, racer, alors ça, c'est vrai, il faut y penser. Bon, je ne sais pas si c'est en solde. Bon, il n'y a pas ma taille, donc je ne le mettrai pas. Mais celui-là, je l'ai. Non, je ne l'ai pas parce que je n'ai pas ça. Mais enfin, ça doit être l'équivalent et il est très bien pour l'hiver. Alors, pour les soldes, là, tout de suite, s'il vous faut absolument pour aujourd'hui ou pour demain ou la semaine prochaine, par exemple, si vous partez en vacances. Donc, hop, alors le cuissard, là, oui, on peut le prendre de couleur noire. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis toujours allé chercher le cuissard au magasin. Cuissard de vélo à bretelles. Hop là. Alors, apparemment, il y en a un nouveau et ils ont écrit Van Ryssel dessus. Non, Korima. Alors, attendez, Korima, je ne connais pas. Donc, je ne vais pas vous parler d'une marque que je ne connais pas. 60 euros. Alors, il ne sort pas le cuissard. en tout cas, peu importe. Alors, ça, ouais, alors ça, c'est bien. Ça, c'est, je ne sais pas si c'est du mesh rouler en hiver en gardant. Non. Bon, alors, avec la peau de chamois rouge, j'ai cette version, mais apparemment, ça ne doit pas être celui-ci. Donc, difficile chez Decathlon de trouver le cuissard route et T Pro Racer 120 euros. Alors, je suis étonné, moi, de l'augmentation des prix chez Decathlon parce que là, ça veut dire que vous vous habillez pour 205 euros et c'est en rupture de stock. Donc, si je mets cuissard vélo de route. Là, j'ai vu quelque chose. J'ai vu, alors, cuissard, vélo de route avec bretelle. Alors, ça, choisissez toujours avec bretelle parce que sinon, ça va vous couper le ventre. Cuissard avec bretelle, cuissard de vélo à bretelle. Hop, donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire prix croissant pour voir. 30 euros, 35 euros. Alors, ce n'est pas facile de trouver sur le site. Par exemple, j'ai vu un cuissard que je ne vois plus. Or, je l'ai ce cuissard. Cuissard vélo. Regardez. Voilà, cuissard Van Rissell. Donc, tout à l'heure, il ne sortait pas. très difficile de naviguer sur le site. Ce cuissard-là, je l'ai. Et franchement, il est très bien. Après, donc, 40 euros. Après, il ne faut pas non plus... Franchement, il fait l'affaire. Alors, non, je ne l'ai pas puisqu'il est sans bretelles. D'accord. Bon, je crois qu'il y a un gros problème, un gros souci de stock chez Decathlon. Van Rissell, moins de 30%, 35 euros. Ça veut dire qu'il n'est plus... Si, il est en stock en plus. Et en plus, je crois que non, il faut mettre... Alors, c'est celui-là que j'ai peut-être. Écoutez, très difficile. Moi, je remarque que c'est très difficile de naviguer sur le site de Decathlon et de s'y retrouver. Voilà. ouais, peut-être que c'est celui-ci que j'ai. Je ne sais pas si ça doit être écrit Van Rissell. Avec la poche sur le côté. Bon, celui-là, franchement, il est très bien. Bon, il est en version de couleur noire. Et il est en stock. Donc, 50 euros. Après, si vous faites des sorties longues, euh... Ouais, bon, j'ai déjà fait des sorties très longues. Mais ce n'est pas mon cuissard préféré et je ne le trouve pas. Mon cuissard préféré, il est à 70 euros. Donc, bon, vous voyez que je n'ai pas fait de répétition avant. Avant la vidéo, donc, bon, non, non, ce n'est pas le... ce n'est pas du tout le tribun. Van Rissell, 60 euros. Est-ce que c'est celui-ci? Parce qu'avant, il avait la peau de chamois rouge, comme là, et puis maintenant, il a la peau de chamois... Ouais, mais il y a eu ces finitions laser sur le bout. Donc, voilà, donc, écoutez, moi, je vois quand même une augmentation des prix. Donc, je remarque deux choses. À propos des maillots, augmentation des prix, suppression de maillot intéressant et difficulté de naviguer sur le site. Voilà. Donc, voilà. Et puis, toujours, toujours, donc, vendre une couleur qui ne permet pas d'évoluer en sécurité. Alors, maintenant, on va chercher les casques de route, puisque c'est pour la route. Casque Van Rissell. Alors, là aussi, je suis, je suis assez déçu. Alors, Donc, vous avez deux casques. Vous avez le casque Van Rissell Rode R500 MIPS. Alors, MIPS, c'est pour vous, c'est un système plus sécuritaire. Bon, on va cliquer dessus. Et d'ailleurs, je suis en train de... Voilà. Alors, donc déjà, hop, on va descendre. MIPS. Le système MIPS est constitué d'une couche à faible coefficient de frottement qui permet un mouvement multidirectionnel de 10 à 15 millimètres lors de certains chocs obliques. Ce mouvement, ce mouvement vise, non, pardon, ce mouvement vise, il y a une faute, bravo, vise à réduire la force rotationnelle transmise à la tête. Donc, ça veut dire que le casque tourne, mais pas votre cerveau, pas votre tête, pas votre cerveau, etc. Si vous y connaissez mieux que moi, si vous vous y connaissez mieux que moi, n'hésitez pas à le dire. Et je remarque une chose, c'est que le casque de couleur blanche, j'en ai deux comme celui-ci, a disparu. Donc déjà, ça, je trouve que c'est pas une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Donc, 65 euros au lieu de 50, ça a pris 15 euros. Nous sommes en période de solde, apparemment, le casque n'est pas soldé, bon, c'est dommage. Sachez que ce casque-là, vous pourrez l'utiliser en hiver, mais il faudra bien se couvrir la tête, car l'air passera dans les trous et vous refroidira la tête, et avoir froid à la tête, c'est avoir froid partout. Donc, vous savez qu'il faut toujours protéger les extrémités. Donc, ce casque à utiliser en hiver, au printemps et à l'automne, mais ne l'utilisez pas en été, vous aurez trop chaud à la tête. L'été, j'utilise un autre casque de couleur blanche, et comme vous pouvez le voir, ah, est-ce qu'il est revenu ? Ça m'étonnerait. Hop, si, non. Rupture de stock. J'avais téléphoné à Decathlon parce que je n'en ai qu'un dans cette version et j'adore ce casque. Je le trouve magnifique, tout simplement. Moi, ce que j'aime, ce sont les casques à boudin. Donc, bon, là, 40 euros, ça n'a rien. Donc, vous voyez, il est... Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est MIPS ? Non, il n'y a pas MIPS. Donc, voilà. Donc, bon, vous pouvez vous le servir pour la route LVTT quand ce qu'on trie apparemment. Aérodynamique et ventilé, je confirme que ce casque est très ventilé l'été. Vous n'aurez presque pas chaud à la tête. Si vous avez chaud à la tête avec ce casque, c'est que vraiment, il fait plus de 50 degrés, quoi. Ce n'est pas possible. Donc, 55 euros ce casque. Malheureusement, en couleur blanche, il n'est plus disponible. Dans ma taille, dans cette couleur où on serait encore visible sur la route, il n'est plus disponible. ça, moi, je trouve que c'est un mauvais point. Et ce n'est pas ce petit fluo qui fait que, d'accord, c'est mis derrière. Hop. Allez. Bon, à l'intérieur, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, d'accord, derrière, c'est fluo. Mais enfin, devant aussi, c'est important de face, d'être bien vu de face. Donc, je trouve vraiment regrettable que la version blanche n'existe plus. Donc, vous voyez, 40 euros, ça fait à peu près 240 euros pour s'équiper. Ne jamais oublier les gants. Donc, casque, gants. Après, je vais vous parler d'autres choses. Voilà. Bon, là aussi, ça serait bien d'avoir des gants en blanc. Donc, apparemment, vous pouvez avoir non, indisponible en ligne. OK. Pour 12 euros, est-ce que non, d'accord. Ouais. Ouais. après, bon, là, c'est complètement indisponible. Ici, ouais, d'accord. il n'y a que la version non visible qui est disponible et ça aussi, c'est quand même regrettable. moi, les gants que j'ai, ce sont, non, ce ne sont pas ceux-là, je les avais achetés directement dans le magasin et ils sont de couleur blanche. Voilà. Donc, hop, vendeur Décathlon. 85 euros un maillot, 60 euros, 70 euros en cuissard. donc, on peut s'en sortir pour 155 euros plus les gants. Alors, 155 euros avec le maillot à 50 euros, ça aurait fait moins. Donc, c'est quand même assez regrettable. Après, les lunettes, moi, je ne les ai pas chez Décathlon. Hop là, lunettes vélo. Voilà. Moi aussi, j'aime bien avoir les branches blanches afin d'être vues, tout simplement. Bon, ça, c'est Sirocco, donc, non. Voilà. Filtré par vendeur Décathlon. Et les nouvelles lunettes, elles sont là, Van Rissell. Donc, entre 30. Ouais, mais ça, c'est indisponible celle-ci, malheureusement. Voilà. Donc, alors, très important, j'en parlerai dans une prochaine vidéo où je vous montrerai mes lunettes, c'est de choisir si vous avez un casque Van Rissell, surtout celui qui sert pour les trois saisons. L'hiver, le printemps et l'automne. Très important, je pense, d'avoir des lunettes de chez Van Rissell. Comme celle-ci. Oui, bon, j'allais chercher les tailles, mais bien sûr, il n'y a pas de taille, forcément, c'est taille unique. Alors, pourquoi ? Parce que les branches, là, moi, dans le casque d'hiver, automne, printemps, les branches, de mes lunettes écoil, de mes nouvelles lunettes écoil, que je ne mets plus, d'ailleurs, elles tapent dans le casque. Bon, elles ne tapent pas dans le casque d'été, mais elles tapent dans le casque qui est plus bas, le casque d'hiver. Donc, très important de choisir les bonnes lunettes. Voilà, donc, après, vous avez 45 euros de lunettes, donc, ça fait 115, ouais, ça fait plus de 200 euros, et après, bien sûr, les chaussettes, mais alors là, les chaussettes, on va mettre chaussettes vélo, moi, je n'utilise pas forcément des chaussettes vélo, alors j'ai celle-ci, c'est pas tout à fait celle-ci, d'ailleurs, parce qu'elles ont le talon noir, et là, je ne les retrouve pas, et je les avais prises directement au magasin, alors là, dans le magasin, c'est celle-ci que j'ai, ah oui, c'est 5 euros, carrément, ah bon, non, oui, c'est Van Ryssel, tiens, en blanc, non, c'est pas celle-là, ah non, c'est B'TWIN, ça, non, non, moi, c'est soit, ouais, il y a écrit des 4, bon, c'est à peu près celle-ci, c'est pas celle-ci, qui monte le plus haut, alors je, je peux pas vous dire, après, vous avez, des chaussettes toutes blanches, d'ailleurs, sans, mais, alors, il y a quand même, je note une différence entre, entre, on va mettre Décathlon, pour vendeur, voilà, donc, après, choisissez la, la hauteur et la couleur, moi aussi, c'est chaussettes blanches, c'est un point, c'est tout, donc, à une époque, on parlait de sockets, moi, c'est, voilà, donc, le plus visible possible, vous l'avez compris, donc, c'est entre 5 et 10 euros, donc, quand même, chez Décathlon, ben, forcément, quand vous passez d'un, d'un maillot, à 55 euros, donc, d'un maillot, de 55 euros pour le maillot, à 85 euros, ça fait 30 euros de plus, et forcément, ça fait une différence, ça fait une différence énorme, surtout que la différence, pour moi, n'est pas justifiée, voilà, donc, c'était les conseils, donc, pour résumer, faites très attention, enfin, le meilleur maillot, c'était celui avec les poches à l'arrière, les 4 poches à l'arrière, plus les 2 sur les côtés, plus, bien sûr, derrière aussi, la poche zip, moi, personnellement, je ne m'en sers jamais, mais, c'est un maillot, c'est vrai, qui est plus chaud, qu'un maillot siroco, ou qu'un maillot rosti, par exemple, c'est un maillot, pardon, donc, maintenant, on voit qu'on est passé de 85 euros, pardon, de 55 euros, à 85 euros, et bon, ça, c'est un maillot magnifique, par exemple, celui-ci, qui rappelle le maillot de l'équipe de France, le nouveau maillot de l'équipe de France de cyclisme, celui-ci est très léger, le blanc, il a plein de trous, il ne faut pas avoir peur d'attraper des coups de soleil avec celui-là, bon, je dis ça, je ne l'ai jamais utilisé, mais voilà, maintenant, on voit, et moi, je crains une chose, c'est qu'ils aillent vers une gamme, alors, celui-ci, par exemple, je ne le connais absolument pas, hop, on m'a regardé, oui, d'accord, c'est dans l'air du temps, bon, ça ne me plait pas, mais, alors, déjà en rupture de stock, ok, bon, apparemment, Van Riesel sera écrit comme ça, devant, pour les nouveaux maillots, donc, attention, au maillot, est-ce qu'ils tiennent plus chaud que les autres, oui ou non, je voudrais voir les poches, non, il n'y a pas, oui, il y a les deux poches sur le côté, mais ils ont supprimé la poche derrière, et ça, c'est dommage, parce que moi, j'y mettais mon imperméable, donc on peut vendre mon imperméable, c'était vraiment agréable, cette quatrième poche à l'entraînement, voilà, donc vous voyez que vous pouvez vous en sortir pour plus de 200 euros, chez Decathlon, comme je m'habille aussi chez Siroco, on parlera de Siroco, puis on parlera aussi d'autres marques, pour comparer un petit peu, et en période de solde, c'est toujours intéressant, donc pour moi, mon conseil, c'est, un, les poches derrière, deux, le maillot, est-il agréable, ou bien est-ce que, est-ce qu'il accroche sur la peau, est-ce qu'il tient chaud, trois, et on pourrait le mettre en numéro un, la visibilité, donc on voit que la tendance est plutôt à des couleurs sombres, alors je le répète, parce que c'est important, alors que les professionnels, que les sponsors, qui mettent des dizaines de millions d'euros, en financement d'équipes professionnelles, n'hésitent pas, eux, à faire changer la couleur de leurs maillots, et de leurs marques, pour leurs coureurs à l'entraînement, donc pourquoi est-ce que nous, nous n'aurions pas droit au même traitement, sans forcément être tous en jaune ou orange fluo, mais voilà, pourquoi s'habiller en noir, pourquoi avoir des casques noirs, donc choisissez, bon ben, là, chez Decathlon, on n'a plus vraiment le choix, donc ça c'est dommage, donc on va aller voir un petit peu après, les autres marques, pour les casques, on ira voir Écoil, on ira voir HGC aussi, puisque ce sont les casques AG2R La Mondiale, on va faire un petit comparatif, de tout ça, j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos, sur comment s'habiller, et combien est-ce que ça coûte, de s'habiller, quand on fait du vélo, n'hésitez pas, à me le dire, dans les commentaires, je vous dis à très vite, d'ici là, bonne route, bon entraînement, et si vous courez, bonne course ! Sous-titrage Société Radio-Canada